Historiquement, on vaut chaque après-midi dans cette dernière demi-heure, vous le savez, on remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et là, c'est plutôt le quotidien de Luke Skywalker, aujourd'hui, dont vous nous parlez, David Laissez-le-Lopez, le pistolet laser. Les pistolets laser, c'est peut-être, oui, c'est peut-être le plus gros cliché des films de science-fiction. Si vous regardez des films de science-fiction, je pense que presque jusqu'à les années 90, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui n'ont pas de pistolet laser dedans. Des pistolets qui font tous à peu près le même bruit, à savoir, en gros, ça. Ou, plus souvent encore, ça. Voilà, comme ça. Ces pistolets laser, ce sont des armes extrêmement performantes, qui permettent de tuer des gens à distance de façon immédiate, en particulier des personnes qui se trouvent du côté obscur de la force, vous le citiez à l'instant. Si on est honnête, je pense qu'il y a un peu deux questions sur l'origine du pistolet laser. Et ces deux questions, ce sont, en gros, un, depuis quand est-ce qu'on a eu l'idée de mettre ça dans des œuvres de science-fiction ? Et deux, est-ce que les pistolets laser, ça existe vraiment dans la vraie vie véritable ? Alors, commençons par la première question. Le premier, qui a parlé d'une sorte de rayon laser, c'est l'un des pères de la science-fiction qui s'appelle Herbert George Wells. Alors, lui, il ne parlait pas de rayon laser, mais de rayon de la mort. Mais, techniquement, c'était un peu la même idée. Et la première fois que ce rayon de la mort a fait son apparition dans un livre, c'était un livre de 1898 qui s'appelle « La guerre des mondes » de H.G. Wells. Et comme souvent dans la science-fiction, ça s'appuyait en partie sur des expériences de vrais gens dans la vraie vie. Dès la fin du 19e siècle, il y a eu des scientifiques qui ont essayé de fabriquer des rayons de lumière super puissants qui puissent détruire des trucs. Mais, il y a un monsieur qui a réussi à le faire, un monsieur américain, dans les années 60, et il a créé ce qu'on a appelé un rayon d'amplification de la lumière par émissions stimulées de radiation. En anglais, « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ». Tout ça pour nous placer votre accent. Ce qui, en acronyme, donne « laser ». « Laser », c'est un acronyme anglais. Et effectivement, le laser peut servir à détruire des choses. Et là, les auteurs de science-fiction, ils ont un petit peu kiffé parce que c'est vraiment comme si, vous voyez, comme on avait inventé le laser, c'est un peu comme si le rayon de la mort existait vraiment dans la vraie vie. Et c'est à partir de là que le laser moderne s'est retrouvé dans tous les films et en particulier dans Star Wars, où il est partout, comme je vous le disais, non seulement dans ses pistolets qui font ce petit bruit, il est un petit peu ridicule celui que j'ai choisi. Alors ça, ce n'est pas vraiment celui que George Lucas a utilisé dans Star Wars. Pas tout à fait. Les prêtes s'ingues n'auraient peut-être pas connu ce succès. Parce que c'est un petit peu ridicule. On se demande qui ça peut tuer, un truc qui fait piu-piu comme ça. Mais évidemment, dans Star Wars, il est aussi dans le sabre laser, dans la super-arme de l'étoile de la mort. Si vous vous souvenez, c'est rien d'autre qu'une sorte de méga laser de la mort qui peut détruire des planètes. Et le truc qu'on a envie de savoir, c'est donc, est-ce que des pistolets laser, ça existe aujourd'hui vraiment dans la vraie vie ? Est-ce qu'il y a vraiment des armes qui utilisent le laser comme principe de destruction ? Et la réponse est oui ! Ça a l'air de vous faire plaisir. Mais oui, quand même. Dans les années 80, l'armée soviétique, par exemple, elle avait sorti un char d'assaut laser infiniment cool, mais un truc de dingue, où vraiment avec des espèces de faisceaux sur le dessus, hyper visuellement agréable à voir. Il n'a jamais été mis en service, mais quand même, il était fonctionnel. Et beaucoup plus récemment, ces dernières années, l'armée américaine a développé un canon laser. Un vrai canon laser. Et on peut voir sur YouTube des vidéos des prototypes de canons laser. Et c'est super impressionnant. C'est un canon qui est monté sur un navire de guerre et qui arrive à pulvériser des morceaux de Zodiac à distance comme ça, instantanément. Avec deux avantages dingues par rapport aux armes conventionnelles. Le premier, c'est qu'un tir de canon laser, ça coûte un dollar. C'est-à-dire rien du tout. Et le second, c'est que c'est immédiat. Parce que ça va à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire à 300 000 km heure. Donc c'est 300 000 km secondes, pardon, pas heure. Donc c'est impossible à éviter. Vous ne pouvez pas esquiver un coup de canon laser. Et ça serait terrible sur des avions de chasse, notamment. Exactement. D'ailleurs, il est prévu qu'on puisse s'en servir sur des avions de chasse. C'est foutu pour nos rafales, alors. Le seul truc un peu triste, à mon sens, c'est que ce laser de l'armée américaine ne fait aucun bruit. Et oui, parce que c'est de la lumière. Donc on ne voit pas pourquoi ça ferait du bruit. Et franchement, moi, j'aurais mille fois préféré que le canon laser de l'armée américaine y fasse... Voilà, comme ça. Je pense que ça aurait plus de gueule. Rassurez-vous. Vivement une bonne guerre, alors, pour qu'on voit ça en utilisation. Intervenez, Stéphane. Utilisez votre autorité morale. Mais vous savez qu'ils peuvent le mettre en option. C'est comme les voitures électriques. Vous avez l'option du bruit. Oui, vous avez le sonore ou en... J'ai bien vu ça l'autre jour. En muet, vous pouvez le mettre en muet ou en sonore. Ou en sonore, si ça vous aime. Mais le concept le plus fabuleux, je trouve, autour du laser, c'est quand même celui du sabre laser. Parce que, par définition, le laser, une fois qu'il est lancé, il n'a pas de limite. Il va jusqu'au bout. Donc, un sabre laser, c'est-à-dire que ça s'arrête, au bout d'un moment, de la taille d'un... C'est impossible. C'est vraiment impossible. Ça n'a un peu... Et c'est vraiment une idée, je trouve, d'autant plus géniale que c'est vraiment impossible. Et puis, surtout, ça ne peut pas rencontrer la dureté de l'autre. Il se croit vrai. Si deux faisceaux lasers se croisent, ils ne s'entrechoquent pas. Et pourtant, dans ta base, ils s'entrechoquent. En faisant un bruit. En plus, alors que le laser ne fait pas de bruit. Exactement. C'est à la volée. C'est vraiment une grande équipe de réalisation. Ça nous rappelle nos jeunes années. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fm.